Je voudrais maintenant vous présenter les musiciens qui sont avec moi ce soir sur scène ici, à Merzouga. Alors, il y a l'Orchestre Harmonique du Maroc, dirigé par Farid Ben Saïd. Je ne vous entends pas bien, un peu plus fort, je ne vous entends pas. Voilà, ça c'est mieux ça. Il y a le chouette de l'ambiance. Ensuite, l'Orchestre de Musique Arabe de Casablanca, l'Orchestre Musique Al-Arabie Al-Dhar, dirigé par Saïd Halawi. Je ne vous entends toujours pas. Oui, c'est un petit peu mieux, un petit peu mieux. Il y a la chorale aussi Alizé, dirigée par Jalila Benani. Je m'en associe Alizé. Qui était avec nous il y a quelques secondes et qui sera avec nous bientôt. Et qu'on applaudit quand même. L'ensemble de Gnawa dirigeant par Hamid Al-Kasri et son ensemble. Et qu'on va voir tout à l'heure, je les représenterai de toute façon. Elles ne sont pas là, elles viendront bientôt. Ensuite, nous avons des solistes. Ahmed Halawi. Pedrina. Chanteur. Rachid Zerouel. Le flûtiste. Que nous avons vu tout à l'heure. Al-Neu. Adji Younes. Grand joueur de lutte marocain. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse très fort. Beaucoup plus fort que ça, s'il vous plaît. Akbar, l'Aïbi Al-Houd, sur le Maghrib. Abdullah El-Miri, au violon. Abdullah El-Miri, al-Kaman. Et Saïda Sharaf, chanteuse. Saïda Sharaf, mournir. Et Sharaf, le danseur que nous avons vu tout à l'heure également. Ouaraqis Sharaf. Le prochain morceau s'appelait, quand je l'ai composé, Revolution. Aujourd'hui, je l'ai rebatisé, Education. Et maintenant, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et la première course, qui est l'éducation, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et quand on parle de l'eau, on doit parler d'éducation. Parce que l'eau et l'éducation sont liés ensemble. Et quand on parle de l'eau, on parle d'éducation. Parce qu'on parle d'éducation. Comme je l'ai dit avant, il y a beaucoup de filles et de filles dans beaucoup de pays, ils doivent marcher pour milliers, kilomètres, pour essayer de trouver de l'eau, au lieu d'aller à l'école. Et il y a des fathayes, dans certains pays, des pays, des pays, des pays, des pays, des pays. Donc, par résoudre le problème d'eau, on peut résoudre le problème d'éducation. Et je disais qu'en résolvant le problème de l'eau, on résoud aussi le problème de l'éducation. Et l'éducation n'est pas un luxe, c'est un droit pour chacun. C'est l'éducation. L'éducation, c'est l'éducation. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501